Seriez-vous prêt à intégrer les insectes à votre alimentation pour réduire votre empreinte écologique? Les dirigeants et les médias d'un peu partout dans le monde semblent pousser cette idée depuis quelques temps. « Get ready for it! Eating bugs is our future! » Les arguments, une source élevée en protéines et une production ayant un plus faible impact sur l'environnement que la viande animale. À l'ère de la culpabilisation environnementale et appuyée à coup de subvention du gouvernement, on voit apparaître de plus en plus de nouveaux projets de production et de transformation d'insectes comestibles. Il ne manque qu'un peu d'aide des médias pour mousser le tout et les climato-anxieux voulant se donner bonne conscience courront se mettre en fil pour manger leurs aliments à base d'insectes en s'en vantant sur les réseaux sociaux. Le Forum économique mondial en fait d'ailleurs depuis longtemps la promotion dans certaines de ses vidéos d'un futur utopique dans lequel nous n'allons plus rien posséder et en être heureux. Coïncidence? Justin Trudeau a investi 8,5 millions de dollars dans une énorme ferme de grillons en Ontario. Et ici au Québec, nous voyons de plus en plus d'entrepreneurs démarrer des compagnies d'insectes comestibles et recevoir de l'aide financière du gouvernement. À Noël dernier, nous avons pu voir le chef Daniel Vézina et l'Insectarium de Montréal faire la promotion d'une boîte de dégustation d'insectes. L'Université Laval à Québec a même créé une chaire de leadership et d'enseignement en production et en transformation primaire d'insectes comestibles. Au cours des prochaines années, voire des prochains mois, vous risquez de voir de plus en plus de vos aliments préparés inclure les insectes dans leur liste d'ingrédients. Le gouvernement va-t-il bientôt également utiliser la crise climatique pour nous culpabiliser sur notre alimentation et nous forcer à troquer notre viande animale pour des insectes? Sous-titrage Société Radio-Canada